Bonjour tout le monde, bienvenue au Nouveau. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage, plus spécifiquement pour les signes d'air, les gémeaux, balance et les versos. Et vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, consulter sous vos autres signes lunaire, ascendant, descendant pour avoir un complément d'information à savoir qu'est-ce que le début du printemps a à vous réserver, qu'est-ce qu'il vous réserve. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe aux côtés de la santé, de vos amours, occupation professionnelle, ce qui va vous aider, ce qui ne vous aidera pas, les problèmes que vous pourriez rencontrer ou un événement particulier et la réussite, comment y arriver, comment y parvenir. Vous pouvez bien sûr appliquer les cartes à une situation qui vous préoccupe tout particulièrement même à ce moment-ci ou tout simplement laisser les cartes vous guider. Parce que de toute façon, je vais aller chercher deux cartes pour avoir le pouls des messages, des cartes, de quoi est-ce qu'elles veulent nous parler, quel est le sujet qui serait peut-être le plus approprié pour vous. Je veux vous remercier aussi avant de commencer pour vos lignes, vos commentaires, parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir et que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter, tout comme vous d'ailleurs. Et puis, par la même occasion, eh bien, sachez que l'algorithme de YouTube, ça, il fait plaisir, il est bien content. Alors, voilà. Voilà. Donc, pour commencer, comme je vous disais, on va débuter, aller voir pour ceux qui n'ont pas de questions, qui n'ont pas d'événements particuliers, qui veulent se laisser porter guider par le message des cartes. On va aller voir quel est le pouls, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les signes d'air. Voilà. On va vous parler de la réparation. Donc, dès que vous transformez ou réparer les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oui, bien sûr, parce que de réparer quelque chose que vous avez fait et qui probablement vous pèse, comme une sorte de pardon, si vous voulez, de s'excuser, de prendre le temps de réparer les choses pour vous permettre, oui, ça va vous réénergiser. Vous allez avoir plus d'énergie à votre disposition en procédant à une guérison ou une réparation. Ça peut être de quelque chose qu'on vous a fait comme de quelque chose que vous avez fait, d'une façon ou d'une autre. C'est une forme vraiment de guérison pour vous. Et bien sûr, ça va vous apporter aussi une forme de libération. Donc, ça me dit ici qu'il y a des signes d'air qui ont besoin de se guérir, qui ont besoin de réparation, soit de leur propre petit cœur ou de ceux, des gens qui leur entourent. Alors, peu importe la circonstance et avec les chakras, de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? Oups, j'en ai trop. On va rebrasser. Là, voilà. On veut vous parler de limites. En fait, on veut vous parler de ne pas vous limiter dans vos choix, d'avoir confiance en vous, d'avoir plus d'assurance et bien sûr d'être authentique, authentique par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances, par rapport à vos fondements, à ce que vous avez, à vos apprentissages, mais ceux, bien sûr, qui vous s'y est encore. De ne pas vous mettre de limites dans vos choix et d'avoir plus d'assurance. Et ça, c'est sûr, c'est en allant chercher plus de confiance en vous que vous allez avoir plus d'assurance, que vous allez être plus authentique envers vous-même, envers les autres. Et ça, ça va vous permettre de faire les bons choix. Voilà. Et on est tous les deux dans les tons de jaune. Vous allez me dire que le contour, normalement, oui, mais je considère le fond ici. Et là, on nous parle vraiment du chakra du plexus solaire. Donc, on va aller voir maintenant pour ce qui concerne votre santé, avec le jugement et la lune. Alors, d'ores et déjà, je vois que vous êtes dans les émotions, par rapport au jugement, au niveau de votre santé. Mais vous avez une bonne énergie physique et morale avec le jugement et avec Madame la lune ici. Bien sûr, vous l'avez compris, hein, vous êtes, vous avez beau être dans une bonne, dans une bonne forme, mais il reste qu'au niveau des émotions, ici, faites attention de ne pas avoir une baisse, une baisse d'énergie, une baisse de morale, peut-être même d'avoir des crises de larmes. Il y a comme une certaine nostalgie qui pourrait s'installer, malgré ici qu'on vous parle avec le jugement d'énergie physique et morale. Donc, vos émotions pourraient venir brimer votre morale, autrement dit, et par la même occasion, bien oui, l'énergie physique aussi, ça va s'en suivre, parce que quand on n'a pas de morale, automatiquement, il y a une baisse d'énergie aussi au niveau physique. Donc, voilà pour la question de la santé. Concernant vos amours, on vous parle de la force et du soleil. Avec la force, pour les gens qui sont célibataires, insignant que vous pourriez faire une rencontre, une rencontre s'il y a affinité, bien sûr, qui pourrait devenir une relation durable et stable. Et ça, ça va faire que, bien écoutez, avec le soleil, vous allez, bien sûr, vous allez rayonner, vous allez être heureux, heureuse, bien sûr. Donc, ça invite vraiment le bonheur dans votre vie, cette nouvelle rencontre s'il y a affinité, bien sûr, qui pourrait durer dans le temps. Et pour les gens qui sont déjà en couple, eh bien, on vous dit que c'est la force, dans le fond, de ce qui vous unit, des liens que vous avez tissés, qui sont solides. Malgré qu'il peut y avoir, pour certains, des crises de jalousie, la relation reste passionnelle et assez solide. Et avec le soleil, bien écoutez, on garantit que cette relation-là va perdurer dans le temps, que l'amour, elle est partagée. Donc, c'est vraiment une relation de longue durée. Au niveau du travail, il y en a peut-être qui ont le sentiment de se tagner avec le pendu. Et pourtant, parfois, on pense qu'on est à l'arrêt. Mais moi, je dirais aussi qu'on vous invite à, pour ceux qui sont en activité, bien sûr, peut-être à prendre de la hauteur, à regarder les choses différemment concernant votre activité professionnelle. Si vous êtes sans activité ici, c'est votre patience, parce que oui, le pendu, il est à l'arrêt. Donc, c'est votre patience qui va vous aider. Ça peut être pénible, l'attente, mais avec le monde, écoutez, il y a quelque chose, ça vaut la peine. L'attente vaut la peine. Il va y avoir des opportunités valorisantes qui vont se présenter. Donc, d'après moi, en début du printemps, vous allez sortir de cette stagnation-là. Il ne se passe rien. Vous avez beau chercher, il ne se passe absolument rien. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, le pendu, ce qu'il veut nous dire, il y a peut-être du retard dans les projets. Pour certains, ils pourraient avoir malheureusement une perte d'emploi ou une rupture d'une convention, de quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être un congé sabbatique. Peut-être aussi, est-ce que vous vous êtes rendus à la retraite? Pourquoi pas? Et là, oui, vous allez être à l'arrêt, puis bien, vous allez être heureux. Vous allez être heureux d'être enfin libérés de votre activité professionnelle. Mais aussi, pour certains, écoutez, pour ceux qui sont en activité professionnelle, oui, pour avoir une perte pour certains, mais sinon, il y a beaucoup d'activités, il y a de nombreuses possibilités qui vont se présenter grâce aux efforts que vous avez fournis au travail. Peut-être aussi grâce à quelque chose qui vous a fait regarder les choses différemment. Peut-être avez-vous amené votre point de vue à l'entreprise pour laquelle vous êtes. Et là, ça, ça fait qu'on voit vos efforts, donc on va les reconnaître. Donc, ça vous amène plus loin au niveau du travail. On va aller voir maintenant de quoi est-ce qu'on veut vous parler concernant de qu'est-ce qui pourrait vous aider durant ce mois de... Pas ce mois, pardon. Pour le début du printemps, l'arrivée du printemps, le 20 mars, en fait, qui est le jour, le premier jour du printemps cette année. Alors, on vous parle avec la roue de fortune de beaucoup d'opportunités. La roue, elle ne cesse de tourner. Il y a plein d'opportunités qui vont arriver vers vous au début du printemps. Oui, absolument. Et il faudra les saisir, tout simplement. D'être résilients. Ça fait partie de votre destin aussi, parce que c'est sûr que ça se peut qu'il y ait des événements heureux. Puis, il se peut aussi qu'il y en ait qui soient moins heureux. Et d'ailleurs, on vous conseille de garder la foi, d'avoir confiance en l'univers, en vous-même, avec cette étoile ici. De croire en vos rêves, justement, en vos souhaits, et que la vie va vous apporter les opportunités pour y arriver, pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Ici, on est plus général, on n'est pas nécessairement, mais ça peut aussi. Mais, il faut agrandir ici, peu importe le domaine, familial, relationnel, amoureux, sentimental, ou que ce soit votre professionnellement. Ça peut être aussi, financièrement, en passant, qu'il y a des opportunités qui vont arriver, de savoir les saisir au vol, de choisir les bonnes, et de vous fier, et d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en l'univers, qui aligne les meilleures opportunités pour vous. Selon vos souhaits, selon vos désirs, selon ce que vous avez de besoin, et qu'est-ce qui ne pourrait ne pas vous aider durant ce mois de début, pardon, début du printemps. Maintenant, on veut vous parler du fou et de l'impératrice. Avec le fou, ce qui ne vous aiderait pas, ce serait peut-être d'être un petit peu trop insouciant, d'avoir trop le goût d'aventure, d'y aller avec enthousiasme, oui, mais aussi peut-être le fou, il symbolise beaucoup le moment présent, il ne se préoccupe pas du passé, il ne se préoccupe pas de l'avenir, il est vraiment dans le moment présent, donc si vous avez des difficultés à être dans le moment présent, de recenser le passé, peut-être parce que vous avez des guérisons à faire, des pardons, pour vous libérer et récupérer votre énergie, c'est possible. Ça, c'est sûr que ça ne serait pas une bonne idée pour vous, c'est ce qui pourrait, en fait, ça ne vous aiderait pas de rester trop dans le passé, bien que vous ayez quand même des choses à guérir. Essayez d'être plus dans le moment présent, de focusser sur votre moment présent, parce qu'allié à l'impératrice, l'impératrice, elle, elle nous parle de fécondité, elle nous parle de nouveaux projets, de réfléchir à nos nouveaux projets, d'en faire les plans, de les concevoir. Elle encourage le développement des nouveaux projets. Donc ici, ce qui pourrait ne pas vous aider, ça serait de ne pas faire de projet, de rester dans la stérilité, peut-être dans l'indifférence, négliger, hein, de rester comme un peu, comme le pendu, dans la stagnation. Donc ça, ça serait, pour vous, ça serait des problèmes, d'être trop dans le passé ou trop dans l'avenir, de ne pas vous centrer et de ne pas envisager des nouveaux projets, de créer des nouveaux projets et aussi de ne pas exploiter votre créativité. Vous allez avoir besoin d'exploiter votre créativité. Le fou aussi apporte une certaine ouverture, hein, puisqu'il est un peu insouciant, il est prêt à aller de l'avant, il ne regarde pas en arrière. Il est dans le moment présent, mais il a envie d'aventure, il a envie d'innocence, si je peux me dire, d'insouciance. Donc, laissez votre créativité aussi se dévoiler à vous. Ne pas le faire, ça, ça pourrait être problématique durant ce début de printemps. Quels sont les événements ou les problématiques qui pourraient arriver ? Bien, que vous ayez besoin, justement, de laisser les choses du passé au passé, ce qui est obsolète, ce qui ne vous sert plus, vos croyances, vos idéaux, vos valeurs, votre façon de voir la vie. Parce que, de toute façon, il y a un chamboulement, il y a un chamboulement, il y a quelque chose, un bouleversement, qui va venir, justement, déstabiliser, peut-être, vos convictions, vos idées, vos projets, ou il y a quelque chose qui va venir chambouler. Donc, vous allez avoir besoin de vous transformer, de laisser quelque chose derrière vous, et pour pouvoir reconstruire plus solidement, possiblement ici, c'est sûr que de réparer les choses va apporter une transformation, mais une belle transformation. La tour, ce n'est pas non plus toujours négatif. Bien souvent, c'est de, permettez-moi de démolir pour mieux reconstruire, reconstruire plus solidement. Parfois, elle vient fragiliser, oui, nos convictions, des choses qu'on avait le sentiment de bien comprendre, d'avoir bien étudiées, possiblement grâce à nos expériences de vie, d'ailleurs. Mais ça vient les ébranler pour nous montrer qu'il y avait quelque chose qui n'était pas encore à 100% assumé ou travaillé pour pouvoir justement reconstruire en mieux. Et pour reconstruire en mieux, plus solide, il y a des choses que vous allez devoir quitter, laisser derrière vous. Oui, pour certains, ça pourrait être un travail, ça pourrait être votre relation, ça pourrait être des amis, mais ça peut être des idées aussi, ça peut être le passé. Si c'est quelque chose que vous avez du bal à laisser derrière vous, le passé, possiblement parce que vous ne l'avez pas guéri puis vous ne vous en êtes pas libéré. Donc, de laisser ce qui doit être laissé derrière vous pour pouvoir avancer mieux et rebâtir sur des bases beaucoup plus solides. Ah, et c'est magnifique parce qu'ici, pour arriver à votre réussite, pour réussir, on vous dit que vous avez tout en main avec le magicien. Tout est à votre disponibilité, tout est possible. Vous avez tous les outils nécessaires pour avancer dans votre projet, dans votre situation, peu importe ce qui vous tient à cœur à ce moment-ci ou la raison pour laquelle vous regardez ce tirage. Donc, vous allez pouvoir, par la suite, bien c'est normal, il va y avoir quelque chose qui va s'être peut-être écroulé, il y a un chamboulement, il y a un bousculement et à partir de là, justement, vous allez pouvoir repartir vers quelque chose, un nouveau départ, un renouveau finalement. de pouvoir partir à l'aventure comme le fou, mais plus sereinement parce que vous tournez le dos aussi en quelque part, justement, à une situation, à quelque chose qui vous a déplu. Et de toute façon, l'univers est d'accord pour que vous passiez à l'action. parce qu'avec le magicien, puisque vous avez les outils, eh bien, il faut savoir choisir les bons outils pour aller vers ce que vous voulez aller, peu importe le domaine, encore une fois, de manifester ce que vous souhaitez, ce que vous désirez à travers vos énergies, à travers votre intention, en restant focussé et de reconstruire autrement en étant innovateur. Sans laisser le diable vous entraver ou vous empêcher d'avancer parce qu'il vous retient. Est-ce que c'est la part de quelque chose? Est-ce que c'est des idées obsolètes qui ont plus lieu d'être, des valeurs, des croyances? Oui, ça peut être des addictions de remettre à plus tard, de peut-être pas planifier, de pas avoir de structure. Ça peut être plein de choses. C'est vous qui savez dans la vie qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous empêche. Est-ce que parce que vous vous amusez trop que vous faites trop la fête? C'est ça, dans le fond, le diable. C'est ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous entrave, ce qui nous retient, ce qui nous écrase même à la limite. Ça nous écrase au lieu de nous valoriser, de nous remonter. Et souvent, ça nous apporte un sentiment de culpabilité. Donc, vous avez tout en vous. Ne laissez pas le diable vous entraver, vous empêcher d'aller où vous voulez, parce que là, les portes, elles s'ouvrent devant vous à partir du début du printemps. On va aller voir une petite carte conseil avec l'oracle des sortilèges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ou pas le paquet au complet, quand même. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme aide ici? Voilà, je vais vous le montrer à l'écran. Bien, voyez-vous, on vous dit de oser. Ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. Alors, vous pouvez vous répéter. Je ne sais pas si je suis bien positionnée. Je vais surveiller. Ah non, pas du tout. Je ne suis pas du tout bien positionnée. Vous ne le voyez pas. Si vous voulez faire un arrêt sur image, vous répéter cette petite affirmation trois fois. Contempler le symbole ici va vous permettre justement d'oser et de manifester parce que ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. Alors, surtout qu'il y en a qui vont arriver avec la roue. On ne va vous souhaiter que de belles opportunités et un conseil de la sagesse d'Akasha. Akasha qui est la bibliothèque de l'univers où tous les savoirs y sont entreposés. Alors, quel est le message pour vous de la sagesse d'Akasha? Qu'avez-vous besoin d'entendre? Elle se laisse désirer. C'est correct pour qu'on puisse choisir la bonne. À trop vouloir contrôler, on perd la connexion à soi, à son cœur, à son intuition. La tête est utile et elle est nécessaire, bien sûr, pour autant qu'elle soit au service du cœur. Oui, parce que le cœur, c'est votre meilleure boussole pour avancer dans la vie. Donc, ayez la force de ne pas tout contrôler, de ne pas tout vouloir maîtriser. Ayez de la compassion et suivez votre intuition. Suivez votre cœur, c'est votre meilleure boussole. La tête est bonne pour justement bien calculer, faire des plans, mais quand c'est le temps de faire des choix, c'est notre intuition qui est connectée à notre cœur, qui est bien utile. Alors, voilà les signes d'air. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des pistes. Merci de m'avoir écoutée. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Sous-titrage ST' 501